Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Vous avez des questions par rapport à la gestion de votre entreprise. Est-ce que ça va bien? Quand je regarde mes états financiers, je ne suis pas certain de savoir si ça va bien. Donc, on regarde ça ensemble aujourd'hui. Quelques petits trucs, quelques petits ratios à regarder. Sans plus tarder, on part ça. Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Nouveau petit format aujourd'hui. On fait une chronique, on regarde ça assez court. On va parler de ratios en gestion d'entreprise. Donc, quelque chose qui me revient souvent quand je présente des états financiers à mes clients, c'est à savoir quel genre de ratio est-ce qu'on peut regarder. On me demande tout le temps, est-ce que, comment va la santé de l'entreprise? Puis, on me demande mon avis de dire, Christophe, quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu penses de l'entreprise? Est-ce que ça va bien, ça va mal? Comment qu'on se compare? Puis, c'est une question qui est très difficile à répondre de façon très objective. C'est très relatif à savoir, est-ce qu'une compagnie va bien? Bien, par contre, il y a plusieurs ratios qu'on peut regarder qui vont nous donner une bonne idée de comment est-ce que l'entreprise va. Évidemment, la première chose qu'on va regarder dans une entreprise, c'est le bénéfice net. Ça donne beaucoup, beaucoup d'informations sur la performance, donc savoir si la compagnie génère un profit, mais autre que le bénéfice net ou peut-être les ventes, savoir si on a une augmentation des ventes ou non. Un ratio qui est très, très, très intéressant à regarder, c'est le ratio de la marge bénéficiaire nette. Qu'est-ce que ce ratio-là nous dit? C'est, en fait, en proportion du chiffre d'affaires, quel est notre profit? Donc, on peut avoir peut-être plus de profit que l'an dernier, on peut peut-être avoir plus de ventes que l'an dernier, mais comment est-ce que les deux interagissent ensemble? Donc, en fait, le ratio de marge bénéficiaire nette va se calculer en prenant les bénéfices nets de l'entreprise divisés par les ventes de l'entreprise. Ça va nous donner un pourcentage, puis évidemment, plus notre pourcentage est haut, plus que notre entreprise est profitable. Donc, plus qu'à chaque dollar de vente, combien qu'il va nous rester de profit? Puis donc, plus, si j'ai un ratio de points de 50%, par exemple, qui est extrêmement haut, on va avoir 50 sous de profit qui va nous rester pour chaque dollar de vente qu'on va faire durant l'année. Donc, ça, c'est un super bon ratio qui va nous dire comment est-ce que l'entreprise performe, combien sur chaque dollar de vente qui est généré, combien est-ce qu'il nous en reste à la fin comme profit pour soit verser à l'actionnaire ou pour réinvestir dans d'autres projets par la suite, dans le futur. Un autre ratio qui est directement lié avec celui-là, qui est assez similaire, c'est le ratio de marge bénéficiaire brute. Le calcul est un peu différent. C'est qu'on va prendre la marge brute, donc les ventes moins les coûts directs, qu'on va diviser par les ventes de l'année. La distinction de ce ratio-là, puis pourquoi c'est intéressant, c'est à savoir combien de marge brute est-ce que j'ai. Puis pourquoi j'aimerais savoir cette information-là? C'est parce qu'il va arriver un moment où on va générer un profit brut. Puis plus qu'on va faire de vente, plus qu'on va aller chercher de vente, plus qu'on va générer une marge brute qui est grande. D'un autre côté, nos frais fixes vont rester les mêmes. Par exemple, les salaires de soutien, donc tous les gens qui sont en administration, qui sont tout ce qui est soutien administratif, le loyer, certaines autres charges, peut-être de frais financiers ou des trucs comme ça, vont rester les mêmes. Puis c'est à savoir, si je vais chercher plus de vente, est-ce que ça vient m'aider? À quel point est-ce que j'ai besoin de vente pour aller compenser pour tous mes frais fixes? Donc, le ratio de la marge bénéficiaire brute est très, très, très utile à ce niveau-là, à savoir si, est-ce que le problème est dans mes charges, mes coûts directs? Est-ce que je ne fais pas un assez gros profit au brut? Donc, le coût direct de ce que ça me coûte aller faire une vente? Par exemple, si on est dans la vente de produits, est-ce que le coût de mon produit est trop haut par rapport à mon prix de vente? Ou est-ce que mon problème est au niveau des coûts fixes? Donc, c'est là qu'on va regarder en comparant le ratio de la marge bénéficiaire net puis le ratio de la marge bénéficiaire brute. C'est sûr que quand on parle de coûts fixes puis de coûts directs, surtout quand on est dans l'univers de la PME, il faut qu'on fasse attention quand même. Quand on a des actionnaires qui opèrent la société, il faut venir ajuster souvent la rémunération qu'on va se verser. Donc, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui se verse des salaires, un actionnaire qui se verse des salaires, qui opère sur son entreprise, se verse un salaire, mais seulement en fonction des liquidités disponibles. Donc, il faut toujours venir ajuster un peu notre bénéfice net en fonction du salaire qui a été versé. Est-ce que ma juste valeur marchande en tant qu'employé est plus haute, juste ou plus basse que qu'est-ce que je me verse? Parce que c'est possible d'avoir quelqu'un qui a une juste valeur marchande plus basse parce qu'on va se verser un salaire pour retirer des profits de l'entreprise et non seulement pas pour se rémunérer pour le travail fait. Donc, au lieu de se verser des dividendes, on sort un boni, par exemple. Donc, il faut venir ajuster nos dépenses et nos charges salariales en fonction de la juste valeur marchande de la part des actionnaires en tant que travailleurs dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une petite chose à ajuster quand on vient faire le calcul, si on va avoir une bonne idée d'où est-ce qu'on se situe financièrement dans l'entreprise. Puis, si jamais vous voyez que vous avez un bon ratio de marge bénéficiaire nette et brute, mais que vous semblez toujours avoir un peu de difficulté financière, ça arrive souvent dans les entreprises qui disent, « Écoute, comment c'est possible que je génère autant de profits puis que j'ai de l'impôt à payer? Je n'ai jamais d'argent. » C'est là, à ce moment-là, qu'on va aller regarder peut-être le ratio du nombre de jours moyen de nos comptes à recevoir. Donc, ce ratio-là, comment est-ce qu'on le calcule? Ça va être tes comptes à recevoir sans les taxes. Il faut enlever les taxes de vente, divisé par le nombre de ventes dans l'année fois 365. Ce que ça va nous indiquer, ce ratio-là, c'est combien de jours est-ce qu'on garde nos... Combien de jours est-ce qu'on garde nos comptes à recevoir? Parce qu'il est possible que, dans une entreprise de service, qu'on aille... qu'on ait des comptes à recevoir de 60 jours, 90 jours. Puis, c'est ça qui fait qu'on est tout le temps un petit peu en rattrapage, surtout, on va le voir dans une entreprise qui est en forte croissance. Donc, c'est qu'on met les dépenses, on paye nos employés, on paye nos fournisseurs pour aller livrer le service, sauf qu'on attend toujours après que les clients nous payent. Puis, on est tout le temps... On a un petit lag derrière qui fait qu'on a de la misère à arriver puis à propulser notre croissance. Donc, ça, ça arrive quand même assez souvent. Puis, il faut regarder puis peut-être faire des modifications par là avec ses clients, mettre plus d'efforts dans la collection des comptes à recevoir. C'est sûr qu'il y a certaines industries que, par leur nature, souvent, quand on va faire affaire avec des plus grandes entreprises ou des comptes publics comme des villes, le gouvernement, où les paiements se font plus aux 90-120 jours, c'est sûr qu'il faut le prévoir. Puis là, à ce moment-là, peut-être, c'est d'aller chercher peut-être un emprunt pour aller compenser cette perte de collection ou pas cette perte, mais cette différence entre le temps de la vente puis le temps de la collection des comptes à recevoir pour, justement, aller financer votre entreprise puis propulser votre croissance. La même chose avec l'inventaire. Souvent, si on détient trop d'inventaires ou pas assez d'inventaires, mais souvent, avec trop d'inventaires, ça se peut qu'on n'aille pas les liquidités puis on semble avoir des difficultés financières quand toutes nos liquidités sont prises dans l'inventaire ou dans les stocks de l'entreprise. Donc, la même chose, on va faire le ratio de roulement ou le ratio de rotation des stocks qui va être les stocks divisé par les ventes fois 365. Donc, c'est des petits ratios, aujourd'hui, que je voulais vous présenter qui vont souvent vous donner une idée de comment va votre entreprise. Donc, si on voit qu'il y a du bénéfice net, on a une bonne marge de profit, tant brute que net, puis que nos ratios de collection des comptes à recevoir ou de rotation des stocks sont bons, bien, ça vous donne souvent un bon indicateur que les choses vont bien puis que votre entreprise est en bonne santé financière. Si vous avez plus de questions, on a essayé de faire ça assez rapidement aujourd'hui, vous pouvez toujours aller sur le site de Terriens, Terriens CPA au terriens-cpa.com dans notre section blog. On va mettre en ligne le texte avec un peu plus de détails, un peu plus étoffés. Donc, ça va vous aider un peu à calculer ces ratios-là. Peut-être que j'ai passé un petit peu trop vite sur un calcul ou deux. Donc, ça va vous permettre d'aller voir puis de faire le calcul vous-même sur vos propres entreprises. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va me faire un plaisir de regarder ça avec vous puis d'en discuter plus amplement ou dans votre cas plus spécifique. Donc, sur ce, merci de l'écoute. On se voit la prochaine fois.